bonjour à tous voici votre horoscope de la nouvelle année la semaine du 4 au 10 janvier avec de nouveau le retour du live le mardi de 9h à 10h30 les consultations ça fonctionne toujours les réseaux sociaux aussi avec de jolis petits postes tous les jours et puis et bien le l'horoscope aussi de la nouvelle lune est en ligne bélier et ascendant bélier et bien mars votre planète maîtresse vous quitte enfin après un très long séjour chez vous elle entre en taureau en formant tout plein de dissonance alors il va certainement se passer des événements ce mois de janvier va être remuant mais je vais m'adresser à vous personnellement le premier des camps en tout cas je pense que tout le signe va ressentir quand mars va rentrer dans le signe tout le signe va le ressentir après bon sera juste le premier des camps pendant quelques jours mais là c'est vraiment un vous verrez tout le signe ressentira cette volonté cette force que vous pourriez avoir en vous cette force de renaissance le taureau est un signe de printemps donc il ya une volonté chez vous de repartir dans un nouveau cycle et de peut-être de reconstruire quelque chose avec bon les moyens du bord vous serez très comment dire très malin très système d avec ce mars en taureau un qui est le taureau est un signe extrêmement pratique et pragmatique vous trouverez des solutions à tout un deuxième aspect et bien c'est l'entrée de mercure en verso elle va elle aussi faire des dissonances assez importante mais elle est rapide donc si vous voulez un jour chasse l'autre et en ce qui vous concerne vous les béliers et bien la planète se trouve dans un secteur d'espoir un secteur de projets surtout et on sait que avec saturne et et jupiter qui sont dans ce même signe du verso il ya quand même pas mal de projets dans l'air et d'espoir surtout d'espoir de voir les choses s'arranger et évoluer parce que c'est le la nature du du verso que de vouloir évoluer avancer toujours et même devancer les choses la lune sera en sagittaire samedi après viti et dimanche et c'est un signe par rapport au vôtre qui parle de de surger les idées de s'évader de prendre un de prendre un petit peu de de bon temps finalement de de penser plus à vos loisirs à vos plaisirs qu'à votre travail mais bon le travail a repris malgré tout taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine et bien mars entre dans votre signe alors je ne vais pas vous parler là de toutes les dissonances qu'elle va former le mois de janvier va être difficile on en parlera dans d'autres vidéos on va voir simplement qu'est ce que fait mars quand elle est dans votre signe normalement c'est une planète de volonté c'est une planète de dynamisme et d'énergie disons que votre énergie va se concentrer dans votre signe sur votre volonté de faire quelque chose de concret de prendre des décisions d'aller de l'avant pas toute la dynamique finalement de mars ce sera au premier plan puisque elle est dans votre signe après avoir amassé quand même énormément d'énergie puisqu'elle est restée depuis le mois de juin dans votre signe d'ombre en bélier donc à toute l'énergie du bélier elle est restée concentrée et là elle va s'exprimer forcément chez vous et alors bon vous serez parfois un petit peu dans la révolte dans la rébellion mais à votre manière bien sûr deuxième aspect c'est l'entrée de mercure en verso et alors là elle va aussi faire plein de dissonance je ne vous dis pas mais vous aurez les détails dans d'autres vidéos de toute façon elle va se trouver dans votre secteur de carrière dans votre secteur de réussite elle ma foi elle peut indiquer que vous allez mal vous entendre avec un supérieur avec quelqu'un qui prend des décisions ça va pas ça va pas trop vous plaire parce qu'on vous dira on vous tiendra des propos que vous n'avez pas envie d'entendre alors là c'est uniquement le premier des camps cette semaine qui est concerné les autres des camps ça baigne c'est le premier des camps qui est le plus touché par et mars et mercure lundi devrait être une bonne journée avec la lune en vierge parce que vous aurez peut-être l'occasion d'être content de vous et bon ça restera très discret je pense que vous le garderez plus pour vous que vous ne le montrerez aux autres mais bon il y aura un motif quand même de satisfaction j'ai mots et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine c'est l'événement c'est l'entrée de mars en taureau un donc dans l'ombre de votre signe elle a été depuis le mois de juin un donc depuis très longtemps depuis plus de six mois en bélier c'est à dire dans un secteur de projets d'attente d'espoir et vous êtes nombreux à avoir espéré une libération un c'est sûr et la mars entre en taureau et elle va rencontrer uranus donc est ce qu'il va y avoir des libertés qu'on va retrouver c'est possible mais à mon avis ce sera quand même très restreint on n'aurez pas toute votre liberté comme vous souhaiteriez l'avoir et avec ce mars en 12 peut-être que vous allez quand même grenouiller un petit peu vous allez trouver une manière de vous voyez de vous de prendre des chemins de traverse afin d'éviter les contraintes qui peuvent vous être imposées deuxième aspect c'est mercure votre planète maîtresse qui rentre en verso le 8 normalement c'est un très bon aspect et elle sera effectivement conjointe aux deux autres planètes qui se trouvent en verso un jupiter et saturne et bon c'est excellent pour votre premier des camps ça vous donne la pêche ça vous donne l'envie vraiment de développer vos affaires et vous en avez probablement la possibilité sauf que toutes ces planètes sont en dissonance avec mars donc il ya quand même un contexte un petit peu difficile un contexte peut-être de révolte je ne sais pas il ya quelque chose qui peut gêner momentanément votre progression laquelle est certaine s'il n'y avait pas ce contexte de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en balance pour vous le gémeaux c'est un des signes les plus agréables un il est en harmonie avec vous donc vous même serez en harmonie à la fois avec vous et les autres aussi un puisque la balance représente les autres donc bon disons que peut-être que vous aurez une proposition quelque chose qui vous fera très plaisir cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine il ya l'entrée de mars en taureau alors c'est important parce qu'elle vient de passer six mois en bélier elle est chargée en énergie en énergie quand même très forte elle arrive en taureau signe tout doux gérée par vénus bon alors est ce qu'elle va faire exploser la douceur des choses est ce qu'elle va avoir un rôle de rebelle un de révolte c'est possible d'autant plus qu'elle occupe pour vous un secteur qui peut représenter les contraintes que vous subissez et dont vous voulez absolument vous débarrasser et je pense que vous allez arriver à vous en débarrasser que vous allez peut-être pouvoir contourner certaines restrictions que mais tout en toute légalité à vous ne ferez pas les choses à côté mais simplement vous serez peut-être plus malin que les autres deuxième aspect et qui va dans le même sens c'est mercure la planète de l'intellect qui représente notre intelligence l'intelligence de chacun qui n'est pas la même que celle du voisin donc mercure va être envers ça et mercure elle est je veux dire c'est la planète dans votre zodiaque qui est justement en charge de votre sens pratique pragmatique etc elle se trouve en verso dans votre secteur de productivité d'argent que vous produisez et vous allez certainement être assez malin de ce côté là parce qu'il ya quand même encore des restrictions comme nous l'indique mercure qui passe sur saturne mais bon je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu comme on dit jeudi et vendredi la lune occupera votre ami scorpion avec qui vous vous entendez bien parce que vous êtes deux signes d'eau donc c'est vrai que vous serez plus émotif et sensible que d'habitude mais peut-être que votre partenaire vos enfants les gens vous aimez seront également au diapason de votre sensibilité et qu'il y aura des voyez ça se communiquera de l'un à l'autre assez facilement lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine mars entre en taureau où elle va rencontrer uranus c'est votre secteur de carrière c'est là où on peut voir vos réussites comme vos échecs qu'un les deux ce sont les événements importants de votre vie qui sont concernés enfin qui se passe qui sont représentés plutôt par le taureau donc l'arrivée de mars peut quand même vous exciter un peu vous dynamiser vous donnez envie de vous rebeller contre contre des contraintes qu'on vous impose parce que la rencontre de mars et uranus elle est elle renforce tout le côté contrainte et il y a d'autres aspects qui vont se jouer ce mois de janvier est très difficile mais bon je préfère m'adresser à vous tout seul sans vous parler du reste parce que bon après tout le contexte c'est le contexte et vous êtes quand même assez fort un pour l'affronter avec beaucoup de courage d'ailleurs mars en taureau peut vous donner une grande persévérance deuxième espèce et mercure qui va se trouver face à vous en verso elle y entre pour un petit bout de temps pour l'instant elle va se trouver dans le premier des camps passer sur saturne sur jupiter enfin bref ça va pas être du gâteau au niveau de la communication des échanges de tout ce que les rapports avec votre entourage un votre entourage professionnel comme votre entourage personnel étant donné que tout ça est en dissonance avec mars ça ne peut vous ne pouvez qu'être très énervé irrité par ce qui vous vient des autres du monde extérieur ça peut être les décisions qui sont prises par l'exécutif ça peut être aussi au sein de votre couple ça je peux pas dire le contraire samedi après midi et dimanche la lune vous donnera envie de vous évader un peut-être avec vos enfants ou avec votre chéri en tout cas vous avez envie de faire quelque chose qui est lié au plaisir au jeu peut-être que vous allez trouver le moyen de jouer avec vos proches ou avec des amis et ça vous changera les idées vierges et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine alors mars rentrant taureau ce qui est une bonne nouvelle pour vous je dirais pas pour les autres mais pour vous c'est une bonne nouvelle bien que cette planète va certainement semer la zizanie durant ce mois de janvier je vous donne pas de date précise mais bon va y avoir une sorte de tourmente en ce qui vous concerne personnellement mars est très bien placé en taureau puisque elle accentue votre volonté d'arriver à quelque chose votre persévérance votre elle vous incite à vous dépasser et je pense que c'est ce que vous allez faire vous allez dépasser vos limites pour imposer vos idées vos opinions vous arriverez de toute manière à à ce qu'on respecte ce que vous pensez ce que vous dites est ce que vous faites et je veux dire tout le temps où mars là pour l'instant elle s'occupe du premier décan mais elle va rester quand même un certain temps elle est encore un peu lente elle va rester un certain temps et donc pendant tout ce temps vous sentirez en vous cette espèce de force que va vous donner mars et qui est à la fois une force de résistance et une force de volonté deuxième aspect c'est l'entrée de mercure votre planète en verso qui est votre secteur du travail alors elle fait des dissonances elle aussi donc ça va être un petit peu compliqué votre travail quotidien risque d'être un peu compliqué c'est votre organiser organisation qui peut être bouleversée par le contexte un dont je ne vous parle pas mais qui est vraiment difficile et qui va être difficile tout le mois de janvier donc ce serait pas étonnant que vous auriez que vous ayez du mal à vous déplacer pour aller travailler ou que sur place si jamais vous vous travaillez dans un bureau bas que les relations avec les collègues ne soit pas du tout sereine il se peut que vous vous sentiez un petit peu mis dans votre dans votre coin jeudi et vendredi essayer d'être un peu plus communicatif que d'habitude c'est vrai que là que ce soit le soleil en capricorne ou la lune en scorpion vous aurez plutôt envie de garder les choses pour vous surtout les choses qui vous ennuient mais je vous conseille de dire ce que vous pensez balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine mars quitte enfin l'opposition de votre signe ça c'est une très bonne nouvelle mais alors le reste je vous dis pas quoi que vous êtes plus favorisés que les autres un mars rentrant taureau dans votre secteur d'argent 1 de productivité donc peut-être que vous allez mettre la gomme 1 avec mars surtout qu'elle a accumulé beaucoup d'énergie 1 ça faisait six mois qu'elle était en bélier donc c'est une partie de cette énergie va être relâché dans le taureau dans ce monde de l'argent de la finance des négociations vous pouvez avoir à négocier aussi quelque chose et donc bon ça va vous demander très certainement de déployer une énergie assez considérable mais bon vu que mars va se trouver sur uranus vous allez trouver un moyen un petit qui sort un petit peu de l'ordinaire il faut dire ou qui sort des des codes des valeurs en cours pour obtenir ce que vous désirez il ya quelque chose que vous désirez particulièrement avec ce mars en taureau deuxième aspect alors ça il est plutôt bon pour vous un premier décan surtout mais bon le mars en taureau c'était aussi pour le premier décan donc les autres n'ont pas à s'en faire je dis tout de suite c'est si j'en parle pas c'est qu'il se passe pas des choses exceptionnelles donc mercure en verso est en bon aspect avec vous vous serez écouté on fera attention à ce que vous dites à vos conseils disons que vous serez un petit peu mis en vedette et il faut savoir que mercure va rester longtemps en verso donc vous serez longtemps quelqu'un qu'on écoutera et qui aura peut-être dans la parole on peut avoir pas mal d'écho samedi après midi dimanche avec la lune en sagittaire vous aurez à vous exprimer un certainement vous serez comme je vous le disais d'ailleurs étant donné que mercure est bien placé vous serez certainement écouté et les conseils que vous pourriez donner tomberont ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd comme on dit vous serez de très bons conseils corpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine mars entre en taureau elle quitte le bélier où elle était depuis six mois et elle entre en taureau et donc elle va se retrouver face à vous conjointe à uranus bon je veux pas vraiment parler du contexte très houleux un très tourmenté de ce mois de janvier je simplement vous dire que pour vous ce mars face à vous risque de créer des rapports de force et parfois des rapports de force quand même assez un assez fort il va y avoir dès l'entrée de mars en taureau vous allez sentir de des fortes tensions avec un partenaire ce soit un partenaire professionnel ou un partenaire amical amoureux disons que alors est ce que c'est vous qui serait exigeant qui demanderait beaucoup à l'autre ou est ce qu'au contraire c'est l'autre qui va vous imposer des contraintes que vous ne supporterez pas un parce que les contraintes et vous ça fait deux deuxième aspect c'est un peu du même genre c'est pas facile non plus mercure entre en verso où elle va passer sur les planètes qui s'y trouvent un jupiter et saturne donc obligatoirement il peut y avoir un problème en famille ou dans votre vie intime c'est peut-être vous qui allez avoir des pensées qui ne seront pas très positives vous allez peut-être entretenir même un un pessimisme qui sera relié au contexte général qui n'est pas très bon mais bon il peut y avoir un problème familial ça c'est sûr un de vos parents âgés qui peut avoir un problème de santé un enfant qui veut quitter le foyer voyez c'est actualiser tout ça par l'arrivée de mercure en en verso dans le premier des camps un sont vos premiers des camps qui sont concernés cette semaine les autres se portent plutôt pas mal lundi la lune occupera le signe de la vierge et vous serez tous plutôt content de cette conjoncture parce que vous pourrez échanger avec vos amis vous pourrez peut-être aussi entretenir une forme d'espoir on ne sait jamais vous aurez peut-être entendu quelque chose qui vous donnera cet espoir mais c'est surtout amical sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine il ya vraiment deux événements tout d'abord l'entrée de mars en taureau et alors je peux vous dire qu'elle va créer des remous je vous en parle pas là parce que je vais m'adresser à vous personnellement un ce que ça vous fait vous mais bon va y avoir énormément de un de mouvements un petit peu violents parfois donc en ce qui vous concerne mars en taureau elle occupe votre secteur du travail donc certainement vous allez avoir peut-être plus de travail parce qu'avec mars c'est un il faut déployer ses énergies il faut les vraiment les utiliser à bon escient surtout quand elle est en taureau c'est à dire pour vous rendre utile alors vous rendre utile dans votre travail il s'agit pas de jouer la mouche du coche et de vouloir tout surveiller tout contrôler non faites simplement votre travail faites ce qu'on vous demande et faites attention parce que mars va rencontrer uranus donc forcément il ya un moment où vous voudrez pas faire comme les autres parce que vous vous direz que ce qu'on vous demande n'a pas de sens deuxième aspect alors il meilleur celui là pour vous un c'est l'entrée de mercure en verso elle y rencontre saturne et jupiter mais ça va vous conforter dans vos idées dans les idées que vous avez eues et qui sont peut-être devenus des projets et là peut-être que il y a une comment dire que vous allez mettre ça rendre tout ça concret avec mercure il faut il faut mettre les choses en circulation vous voyez ce que je veux dire alors c'est possible aussi que vous ayez des discussions à mener avec des gens qui sont pas faciles à convaincre mais on connaît votre bagout on connaît votre capacité à vraiment à être convaincant quand vous le voulez et je pense qu'une fois que mercure aura passé saturne et qu'elle sera sur jupiter là vous mettrez tout dans la balance mardi et mercredi la lune occupera la balance donc ce sera deux bonnes journées justement pour entretenir l'espoir que quelque chose va marcher mais aussi donner de l'espoir à ceux qui vous entourent parce que c'est dans votre c'est dans vos capacités et puis surtout avec les planètes en verso l'espoir est vraiment très valorisé donc servez vous de cette lune balance capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle pour vous mars rentre en taureau même si elle va faire beaucoup de dégâts aux alentours en tout cas pour vous elle est positive et puis elle va aller à la rencontre d'uranus donc elle va encore plus comment dire vous libérer des contraintes qui est que vous aviez déjà vous avez fait un bon travail premier décan et ça vous concerne encore mais c'est vraiment la dernière fois que cet aspect va être très mis en avant parce que par la suite comme il se termine au mois d'avril fin avril je pense que même courant avril je crois je pense c'est vraiment la dernière fois qui va être très assez fort et peut-être vous allez vous détacher détacher les derniers liens qui vous retenaient et qui vous empêchaient d'être vous même parce qu'il ya avec cette le signe du tour du taureau la la pas l'obligation mais disons peut-être chez vous le désir de vous détacher de vieux schémas deuxième aspect mercure rentre en verso là le huit c'est pas ça va pas être du gâteau non plus parce que elle elle forme des aspects difficiles électriques ou qui font que les échanges ne seront vraiment pas on vous écoutera pas ou c'est vous qui n'écouterez pas les autres mais en tout cas les échanges seront compliqués parfois très vif parfois très agressif je sais pas franchement je veux pas parler de ce qui risque d'arriver mais le contexte ne sera vraiment pas favorable à des échanges sereins et où chacun va pouvoir parler à son tour là tout le monde se coupera la parole tout le monde voudra imposer ses idées lundi la lune occupera le signe de la vierge donc ma foi c'est plutôt bon pour vous vous pourrez prendre de la distance par rapport à ce qui se passe et en prenant de la distance vous aurez effet évidemment une meilleure vision une vision plus globale l'un de la situation berceau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine jury mais c'est pas drôle il ya mars qui rentre en taureau donc il va former une dissonance avec vous et bon alors je vous dis pas tous les remous tous les mouvements toutes les rébellions qu'il peut y avoir je vais m'adresser à vous personnellement et non pas vous décrire le climat général en ce qui vous concerne mars occupe votre secteur 4 de la famille de la maison alors elle va passer sur uranus donc il ya forcément un changement dans ce domaine il ya quelque chose peut-être même d'imprévu peut-être que un membre de la famille peut vous apprendre quelque chose vous direz ah bah j'y crois pas je pensais pas que ça pouvait arriver etc ou alors vous serez obligé de faire un déplacement imprévu quelque en tout cas bon il ya forcément de l'imprévu dans l'air et de l'imprévu qui vous arrange pas forcément deuxième aspect c'est pareil ça concerne le premier des camps aussi les deux aspects donc le deuxième aspect c'est l'entrée de mercure dans votre signe d'habitude c'est bon c'est sympa ça vous donne la tchatche vous avez plein d'idées mais là mercure rencontre saturne d'abord et puis elle rencontre jupiter après bon alors quand elle va rencontrer jupiter ce sera peut-être meilleur un sera plutôt en fin de semaine mais bon sa rencontre avec saturne au carré de mars bon je vous imaginez il peut y avoir de la dispute dans l'air encore une fois un problème avec un proche ou à cause d'un proche et bon ça vous baîtra un petit peu dans tous vos états parce que le mars en quatre il va provoquer en vous des émotions fortes d'une manière ou d'une autre deux journées un petit peu de détente mardi et mercredi avec la lune en balance alors évidemment chaque des camps à votre tour mais bon si vous voulez le deuxième et le troisième des camps sont pas du tout dans le même dans la même humeur que le premier des camps cette lune en balance donc va vous permettre de vous détendre peut-être écouter de la musique regardez un film un petit peu fleur bleue voyez faites des des choses qui vont vous faire du bien poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine bah c'est pas des mauvaises nouvelles pour vous à mars quitte enfin le bélier un après six un peu plus de mois passé dans ce signe qui gère votre argent donc l'argent a dû vraiment une contrariété pour vous alors là maintenant mars en taureau qui va passer sur uranus tout ça sera en bon aspect avec vous vous allez pouvoir il ya un air de renouveau qui va souffler dans votre vie alors ce sera peut-être que pour vous 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 serez peut-être les plus chanceux du zodiaque en tout cas premier des camps un vous allez très certainement pouvoir libérer ou vous libérer de quelque chose qui était une contrainte et qui n'en sera plus et vous aurez je dis pas que vous serez dans la sérénité parce que le contexte va être mauvais pendant tout le mois de janvier mais en tout cas vous vous aurez un sentiment un petit peu de libération deuxième aspect c'est l'entrée de mercure planète des échanges en verso donc c'est votre secteur 12 elle va passer sur saturne sur jupiter disons que vous feriez mieux d'écouter votre instinct plutôt que la raison vous allez trop penser un c'est vraiment ça va être excessif du côté du mental peut-être parce que à cause du contexte social c'est possible mais bon est ce que vous arriverez et je vous y encourage à avoir à garder un petit peu un contrôle sur ce votre machine à penser et à imaginer surtout un je pense que ce serait bien parce que ça vous permettrait de mieux vivre un la situation où les relations avec les proches qui seront pas forcément facile non plus jeudi et vendredi pourraient être des journées sympathiques avec la lune du scorpion puisque en tout cas vous pourrez prendre de la hauteur pourrait prendre de la distance et peut-être examiner les choses de manière plus globale parce que avec mercure en verso vous aurez tendance à focaliser sur les détails donc prenez du recul vous verrez que les choses vous apparaîtront sous un autre jour vous êtes une bonne semaine à tous on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude si vous voulez plus d'horoscopes ils sont mis à jour aussi toutes les semaines sur le 32 10 sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine vous